Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série « Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir ». Dans l'émission précédente, je vous ai expliqué comment vaincre définitivement les pensées négatives, comment se débarrasser une fois pour toutes de ces pensées toxiques qui vous envahissent et vous empêchent d'être heureux. Dans cette nouvelle capsule sonore, je vais vous parler de changement, comment transformer votre mental et acquérir les automatismes du parfait optimiste. Les changements en 4 leçons pour développer un état d'esprit plus positif, pour acquérir une vie plus harmonieuse, plus prospère et obtenir de meilleures relations. Le changement pour améliorer votre existence, point de départ de cette nouvelle chronique, vous l'avez compris, nous allons parler de méthode pour apprendre à changer. Nous allons parler de changement. Bref, vous allez tout savoir juste après ça. Comment changer pour le mieux ? Comment développer une attitude positive et vous débarrasser définitivement de vos pensées négatives ? Comment vous créer de bonnes pensées ? Comment changer le sens de vos émotions dans votre quotidien ? Comment pouvez-vous acquérir un comportement plus positif en toutes circonstances ? Comment devenir plus fort mentalement ? Les réponses que je vous propose aujourd'hui tiennent en une méthode simple et efficace qui a fait ses preuves auprès de nombreux praticiens en psychologie positive. Une méthode pour faire le plein de positivité et obtenir des résultats concrets. Une méthode que j'applique lors de mes séances d'accompagnement et que je vous invite à découvrir maintenant. Écoutez donc ceci. Quand nous savons où nous allons et que nous avons un objectif clair et à portée de main, nous sommes naturellement plus confiants en l'avenir. Nous sentons en nous cette force intérieure qui nous guide et nous permet d'agir en toute confiance. Nous sommes alors capables de fonctionner au maximum de nos capacités. Comme par magie, nous pouvons nous surpasser et dépasser une crise, résoudre un problème complexe et même terminer une tâche urgente dans les temps, voire même en un temps record. Quand nous tenons un objectif, nous nous sentons plus forts, plus inspirés et pleins de créativité. Tout nous semble possible car nous sommes déterminés dans la tâche ou la mission que nous nous sommes fixés. Nous avons foi, une foi profonde, puissante, qui nous permet de garder le focus sur notre objectif. Notre projet prend alors forme, les résultats apparaissent et nous réalisons combien notre pouvoir intérieur est puissant. Mais une fois l'objectif atteint, une fois la pression retombée et l'adrénaline passée, nous perdons toute forme de motivation. Notre focus devient alors plus fragile, moins concentré sur la finalisation de notre projet. Dans sa globalité, nous sommes facilement distraits par de petites choses. Ne pensez-vous pas qu'il serait bien plus agréable de pouvoir continuer à conserver cette énergie positive de manière à bénéficier en continu de cette force intérieure créatrice qui n'est rien d'autre qu'une forme de maîtrise de soi ? Mais avez-vous remarqué qu'à chaque bonne pensée s'installe son lot de pensées négatives ? Un phénomène récurrent qui encombre notre esprit, ralentit nos efforts et transforme nos émotions en sentiments de doute, d'anxiété ou de peur. Des pensées négatives comme pour nous ralentir dans la quête de notre développement à manifester une attitude positive. La bonne nouvelle à tout cela est qu'il est toujours temps de réagir et surtout possible d'apprendre à maîtriser ses émotions et ses pensées. Changer pour le mieux fait partie des capacités qui se renforcent avec la pratique. Alors pratiquons le changement et voyons comment changer. Tout d'abord, cela consiste à comprendre comment fonctionne votre cerveau puis à développer en vous un processus mental positif. C'est-à-dire de trouver le bon schéma de pensée, celui qui vous correspondra le mieux. Un schéma dans lequel vous allez vous sentir capable de porter un regard confiant sur votre avenir et surtout de construire le changement dans lequel vous pourrez vous épanouir. Pour obtenir le changement dans votre vie, vous devez d'abord commencer par le début. La première technique consiste à vous apprécier. En apprenant à vous apprécier et en valorisant les incroyables points forts que vous possédez, vous renforcerez votre positivité. Vous deviendrez plus aimant envers vous-même et accepterez plus facilement qui vous êtes. Connaissez-vous cette petite voix interne qui vous chuchote sans arrêt, que vous allez échouer, qui souligne tout le temps nos faiblesses et qui nous pousse à abandonner plutôt que persévérer ? Vous pouvez apprendre à vous apprécier et à faire taire cette vilaine petite voix en créant une liste de tous vos points forts. Ne réfléchissez pas trop. Écrivez tout ce qui vous traverse dans l'esprit, même si cela ne semble pas complètement vrai. Je suis un être vivant qui rayonne d'optimisme. Je suis gentil, agréable, bon, doux et bienveillant. Je suis travailleur, courageux, téméraire et persévérant. Je suis beau, j'ai du charme, je plais beaucoup. Je suis en forme, j'ai de la vitalité, de la force et mon énergie est de plus en plus positive. Il n'y a pas de limite à reconnaître ce que nous sommes. Soyez généreux envers vous-même. Allez-y franchement. Lisez dès que possible cette liste à voix haute, chaque jour, chaque fois que vous le pouvez, plusieurs fois par jour, comme pour créer en vous un rituel d'ancrage, une nouvelle habitude. Cela renforcera votre conviction personnelle et vos croyances sur vos nombreuses qualités, à commencer par la confiance en vous. Votre cerveau enregistrera ces nouveaux paramètres sans se préoccuper des raisons qui vous poussent à le faire. Vos schémas de pensée négatifs seront affaiblis dès que vous prendrez conscience de l'importance de cette nouvelle habitude. Un changement intérieur commencera à se faire et vous deviendrez ce que vous pensez. Vos pensées deviendra alors votre réalité. Appréciez donc la personne que vous êtes sans vous poser de questions, simplement en vous focalisant sur vos forces et sur vos qualités. Ainsi, vous croirez à nouveau à toutes ces capacités qui font de vous le héros de votre vie. Le changement est en vous et il ne tardera pas à se manifester. Profitez-en pour célébrer vos progrès. Apprenez à fêter votre succès comme il se doit. Soyez généreux avec vous-même. Qui mieux que vous peut être fier de vos victoires ? Faites-vous plaisir de temps en temps. Autorisez-vous à être fier de vos accomplissements. Félicitez-vous avec enthousiasme. Faites-vous plaisir. Récompensez-vous. Cela vous permettra à la fois de faire le plein d'énergie et d'augmenter votre niveau de confiance en vous ainsi que toutes vos capacités créatrices. Votre cerveau enregistrera cette récompense comme un processus normal, issu de toute action positive. Vous êtes un être puissant, incroyablement doué et vous méritez de célébrer vos succès. Rien de mauvais ne peut vous atteindre. Tout est bon pour fêter vos victoires. Ainsi va le changement, car charité bien ordonnée commence par soi-même. Arrêtez d'écouter vos détracteurs, de prendre trop au sérieux les critiques des autres. Dites stop aux paroles désobligeantes. Soyez confiants en votre capacité. Apprenez à vous estimer. Croyez en votre habilité et oubliez la pression de vouloir toujours être apprécié des autres. Cela n'a aucune importance. Les autres n'ont aucun pouvoir sur vous, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Changer signifie ne pas ressasser les paroles négatives des personnes qui vous jalousent et vous rabaissent. N'attendez rien d'elles, surtout pas d'obtenir de leur part un soupçon de gentillesse. Changer consiste à ignorer les imbéciles et dans ce cas, soyez certains que seuls les idiots ne changent pas. La deuxième technique vise à pratiquer la pleine conscience. N'attendez pas que les pensées négatives s'emparent de votre cerveau pour les éradiquer. L'habitude de ruminer de mauvaises pensées est indissociable à un état d'esprit pessimiste. Les pensées négatives sont quelquefois si profondément ancrées qu'il est quelquefois difficile d'en interrompre le processus. Voyez plutôt. Lorsque nous démarrons un projet, une activité, un nouveau boulot et que nous sommes gonflés à bloc, pleins d'enthousiasme, quelques temps après, sans pouvoir en expliquer la raison, nous revenons vers un tas de pensées négatives. Pour rompre avec ce phénomène et casser ces automatismes, il faut alors pratiquer la pleine conscience. Cela signifie qu'il faut être attentif à ce qui se passe autour de vous. La pleine conscience, c'est être conscient des pensées qui se forment dans votre tête. Cela peut être particulièrement difficile, voire même laborieux au début, mais tout devient naturel avec le temps. Utilisez la technique de la respiration. Placez-vous dans un endroit propice à la décontraction. Un fauteuil, une banquette, un hamac, isolez-vous un instant. Portez votre attention sur votre respiration. Soyez détendu. Respirez calmement, normalement et concentrez-vous sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Ne pensez à rien d'autre. Respirez calmement et à rien d'autre. Respirez calmement et concentrez votre attention sur l'inspiration et l'expiration. Inspirez et expirez. Concentration maximum. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Si des pensées vous emportent à nouveau, concentrez-vous de plus belle sur votre respiration. Soyez calme, calme, soufflez calmement, respirez calmement. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Concentrez votre attention sur l'inspiration et l'expiration. Être attentif à ce qui se passe autour de vous, avoir la maîtrise de ses pensées, prendre conscience des histoires qui se forment et défilent dans votre tête, va désormais devenir plus facile pour vous. Avec une pratique quotidienne, vous apprendrez à être plus conscient de vos actions. Ainsi, vous finirez par prendre conscience de l'importance de faire attention aux petites choses qui vous négligez normalement. Vous appréciez davantage chaque petite réalisation de votre vie et vous pourrez dire adieu à bon nombre de vos pensées négatives. La troisième et avant-dernière technique consiste à chercher et à toujours voir le bon côté des choses. Comme une pièce de monnaie, la vie vous offre des aspects bien différents suivant la phase que nous regardons. Or, la pièce de monnaie, comme la vie, n'a pas toujours le reflet de ce que nous désirons percevoir. Certes, sa valeur ne change pas, mais notre état d'esprit, notre humeur ou nos idées conditionnent notre perception de ce que nous pensons d'elle au point de nous renvoyer une image négative ou positive au moment où nous lui portons de l'attention. Alors, que représente pour vous une petite pièce de 10 centimes ? Certainement pas grand-chose en ce moment même, à cette heure-là. Mais imaginez-vous à la caisse d'un supermarché un vendredi soir avec une queue interminable de clients. Imaginez-vous quelques instants en train de payer. Vous fouillez désespérément au fond de votre porte-monnaie à la recherche de cette pièce de 10 centimes qui vous manque. Que ressentiriez-vous à ce moment-là ? Un énorme stress, naturellement. Et bien, justement, faire face à de mauvaises situations en toutes circonstances fait partie de notre existence. Il est primordial d'apprendre à mieux les gérer car cela fait partie du changement d'état d'esprit qui repose sur la maîtrise de vos pensées, de vos émotions et ainsi de votre humeur. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais souvent, les gens déprimés regardent les situations difficiles avec tristesse, comme si le fil de leur vie se jouait en noir et blanc. En ce faisant, ils limitent, ils limitent les options possibles de changement et réduisent leur champ d'action. Ne faites pas comme eux. Efforcez-vous de voir toutes les expériences négatives comme une réelle opportunité de faire les choses différemment. Laissez-vous gagner par l'optimisme et offrez-vous toujours une possibilité d'améliorer les choses, de changer la situation à votre avantage afin d'en sortir vainqueur quoi qu'il arrive. Voici quelques conseils pour faciliter cette démarche. Pour attirer le changement dans votre vie, commencez par trouver des citations qui vous inspirent et lisez-les régulièrement. Cherchez l'inspiration dans les personnes que vous appréciez. Aidez-vous de l'expérience des autres. Quelqu'un a sûrement déjà vécu votre situation et a réussi à s'en sortir par le haut. Lisez des livres, des blogs, écoutez des podcasts pour apprendre de leur histoire. Souvenez-vous de vos victoires passées. Réfléchissez et revivez l'aspect positif dans chacune de ces situations. Apprendre à changer pour le mieux, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, prendre des risques, créer de nouvelles habitudes, éradiquer toute pensée négative, choisir une attitude résolument positive en toutes circonstances et croire que tout est possible. La quatrième et dernière technique vise à intégrer une approche plus scientifique, basée sur la programmation neurolinguistique. La PNL est une approche thérapeutique visant à changer nos schémas mentaux et notre comportement à travers la communication. Une solution digne de confiance qui devrait sans aucun doute vous apporter une aide précieuse. Voici donc deux exercices très puissants que je vous propose et qui vous aideront à développer une mentalité positive et à opérer sur vous un changement radical de votre état d'esprit. Premier exercice, l'auto-ancrage. Il s'agit d'identifier une émotion que vous voulez ressentir quand vous le souhaitez. Par exemple, la confiance en vous. Réalisez des actions qui vous font sentir confiant. Je prends le volant de ma voiture, je pratique une activité que j'aime, je lis un livre. Quand vous avez identifié cette action et que vous vous ressentez dans l'émotion recherchée, imaginez maintenant entrer à l'intérieur d'un bain bien chaud. Sentez en vous la plénitude, le bien-être, le plein d'énergie positive. Ensuite, imaginez sortir du bain puis penser à quelque chose d'autre sans véritable émotion. Cinq minutes plus tard, répétez l'exercice de rentrer et de sortir du bain. Comment vous sentez-vous ? Si vous vous sentez confiant et heureux, c'est que vous avez réussi à vous appliquer l'auto-ancrage. Sinon, continuez à pratiquer cet exercice jusqu'à en ressentir l'émotion recherchée. Deuxième exercice, le recadrage du contenu. Pensez à une mauvaise expérience que vous avez vécue et aux émotions que vous y avez associées. Prenez par exemple un entretien d'embauche raté. Pensez-y avec précision. Souvenez-vous de cette mauvaise expérience et surtout, associez-y les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là. Déception, tristesse, révolte, peur, dégoût, rage, que sais-je. Maintenant, imaginez-vous à ce même entretien d'embauche mais dix ans plus tard. Immédiatement, comment vous sentez-vous par rapport à cet événement ? Probablement que les sentiments négatifs seront bien moins extrêmes que ce que vous avez ressenti sur le coup. Imaginez comment vous pourriez ressentir des émotions plus positives si un entretien d'embauche se présentait à nouveau à vous. Comment cela se passerait-il si cet entretien était raté ? Appliquez cet exercice à d'autres situations que vous avez vécues et que vous transformeriez de mauvaises expériences en des moments plus positifs. C'est aussi simple que cela. En conclusion, retenez que les quatre techniques présentées dans cette capsule sonore sont très efficaces pour développer un état d'esprit positif et participer à votre changement. Premièrement, apprenez à apprécier. Deuxièmement, pratiquez la pleine conscience. Troisièmement, cherchez le bon côté des choses. Quatrièmement, intégrer une approche de la PNL. Démarrer est toujours l'acte le plus difficile puisqu'il vous impose un effort, mais les bénéfices que vous pouvez en tirer sont très importants. Il ne s'agit pas d'effectuer l'un ou l'autre de ces exercices ponctuellement, ni de chercher à tout faire partiellement du premier coup. Non, pas du tout. Il s'agit plutôt d'habitude à pratiquer régulièrement et à maintenir dans le temps. Alors, je pose la question. Êtes-vous prêt à changer votre état d'esprit et adopter définitivement une attitude positive, un comportement plus optimiste et cela pour le restant de votre vie. Dans la prochaine capsule sonore, je vous expliquerai comment votre pensée crée votre réalité, comment diriger vos pensées pour obtenir tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé ce court programme, merci de me le faire savoir en cliquant j'aime et en déposant votre avis ou votre commentaire sur l'espace prévu à cet effet. N'oubliez pas non plus notre répondeur téléphonique, un seul numéro à retenir, le 0756 90 24 24. C'était Ludovic Beuseron pour Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao, ciao ! Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Avec Ludovic Beuseron. Vidéos et podcasts sur internet.